salut à tous bonjour pour ce deuxième épisode des vidéos sur le droit routier je suis avec rémy josome motard et avocat spécialiste en droit routier d'ailleurs petite question pour commencer c'est quoi le droit routier aux vastes questions aurélien c'est un domaine très vaste qui regroupe du droit administratif du droit pénal du droit civil très schématiquement le droit administratif c'est tout ce qui compte qui concerne votre permis de conduire les pertes de points les suspensions par le préfet par exemple les échanges de permis étrangers le droit pénal c'est toutes les infractions vous allez commettre conduite sous stupes alcool excès de vitesse assez mal c'est pas bien du tout évidemment il faut se défendre et puis le droit civil bien c'est typiquement vous achetez une moto elle tombe tout le temps en panne votre garagiste fait mal les réparations c'est tout ce qui va toucher un peu aux droits de la consommation aussi d'un coup pour cette deuxième vidéo un thème qui à mon avis va toujours concerné comment sauver mon permis première question je me suis fait arrêter par les forces de l'ordre qu'est ce que la loi me permet de faire pour me défendre à la loi vous permet de faire beaucoup de choses et notamment par exemple il faut le savoir vous avez parfaitement le droit de filmer la scène de l'infraction c'est à dire vous pouvez filmer les policiers ou les gendarmes parce que vous estimez que leur position n'est pas conforme à la réglementation il ya un doute par rapport à l'infraction bref vous avez aussi le droit de figer la scène donc vous pouvez filmer vous pouvez aussi interagir évidemment avec l'agent qui vous verbalise vous avez le droit de dire je ne suis pas d'accord vous avez le droit de mentir vous avez le droit d'exprimer tout de suite évidemment vos votre contestation vous avez le droit aussi de reconnaître les faits ainsi il n'y a pas de discussion possible et que vous êtes d'accord c'est aussi tout à fait louable vous pouvez donc effectivement reconnaître l'infraction vous avez le droit de pas signer le procès verbal vous avez le droit par exemple également de faire des observations pour que dès le départ dans la procédure il y ait vos déclarations voilà par exemple et puis vous avez le droit aussi de demander quels sont vos droits aux gendarmes aux policiers il est là aussi pour vous informer est ce que vous avez le droit à un avocat ou pas selon l'infraction est ce que vous avez le droit de faire des déclarations etc etc on est dans une dans une logique où eh bien vous avez quelqu'un qui constate une infraction vous qui allez préserver vos droits et donc à ce moment là évidemment il faut mettre toute la machine en oeuvre pour que par la suite eh bien le juge et tous les éléments qui lui permettent de vous condamner ou de vous relaxer deuxième question et là à mon avis c'est ce qui est le plus courant aujourd'hui dans les verbalisations c'est la verbalisation sans interpellation donc le radar là encore quelles sont les possibilités de me défendre elles sont très ouvertes parce que tout ce qui est pv sans interpellation ça va être le radar automatisé la vidéo surveillance la vidéo verbalisation ça va être le pv à la volée c'est à dire qu'en fait l'agent qui vous voit passer qui dit tiens lui route trop vite je mets un pv il n'y a pas d'identification du conducteur à ce moment là il ya uniquement l'identification d'un véhicule avec une plaque d'immatriculation bon via la loi vous permet de nier l'infraction de d'indiquer vous n'êtes pas l'auteur de l'infraction soit parce qu'effectivement c'est pas vous avez prêté votre moto vous l'avez mis à disposition de quelqu'un quelqu'un l'essaye pour l'acheter etc etc et vous n'avez aucune obligation de dénoncer quiconque bon et puis vous pouvez c'est comme ça et de mauvaise foi c'est à dire que vous n'avez pas envie de perdre vos points n'est pas envie d'avoir une suspension de permis vous préférez sauver votre permis c'est le thème d'aujourd'hui vous pouvez dire c'est pas moi et la loi ne peut pas vous faire ce reproche puisque la loi ne prévoit pas une présomption de culpabilité la loi prévoit une présomption d'innocence c'est pas à vous de prouver que vous êtes innocent c'est au ministère public donc au procureur de la république qui vous poursuit de prouver que vous êtes l'auteur de l'infraction donc à partir de ce moment là vous pouvez dire ce n'est pas moi et tenter d'échapper au maximum de peine possible d'accord bon j'imagine que tout le monde tente le coup quand il se fait arrêter ce qui est la plupart des gens moins de vos des choses à faire et en tout cas oui mais justement si entre guillemets quand je passe au tribunal le juge il sent bien que j'essaye de noyer le poisson ou de me dédouaner est-ce que dans ce cas là il va pas être plus sévère avec moi alors si vous n'êtes pas interpellé que vous avez contesté être l'auteur de l'infraction que vous ne désignez personne et que vous indiquez que vous maintenez vos déclarations au tribunal et bien effectivement vous allez échapper à la perte de points vous allez échapper à la suspension de permis vous allez échapper à la confiscation de votre moto en cas de gros excès de vitesse mais par contre sauf à ce que vous prouviez que vous n'étiez pas du tout l'auteur de l'infraction ce qui est possible vous étiez en train de faire une interview dans un célèbre journal à ce point là voilà il faut une preuve avec des témoignages là vous serez totalement relaxé par contre si vous pouvez pas prouver que vous n'étiez pas l'auteur de l'infraction mais que vous n'y est être l'auteur de l'infraction et bien ces cas là vous êtes redevable de l'amende ça veut dire que le juge inflige une amende parce que vous êtes le titulaire de la carte grise vous êtes le propriétaire du véhicule et là évidemment aurélien pour répondre à la question est oui le juge il a tendance à taper un peu plus fort parce que bon soit vous êtes effectivement la double peine de la mauvaise foi voilà ça peut être ça évidemment et donc au lieu de payer 135 euros d'amende vous allez payer 700 euros d'amende mais vous aurez échappé peut-être à ce qui est le plus important à vos yeux les points la suspension etc enfin dernière question qui peut toi t'intéresser au niveau de ton travail à partir de quel moment et de quel type d'infraction il est nécessaire ou plutôt conseillé de faire appel à un avocat j'ai envie de vous dire à partir du moment où on a besoin de défendre sa situation bien évidemment à partir du moment où on conteste son infraction on va être clair moi je prends souvent des exemples avec le monde médical je dis aux gens quand vous avez mal aux dents soit vous le faites tout seul soit vous allez voir quelqu'un qui est un expert de la chirurgie dentaire et bien c'est la même chose avec le droit si vous faites les choses tout seul malheureusement vous pensez peut-être bien faire mais vous allez mal faire les choses ou en tout cas vous n'aurez pas l'oreille attentive du juge par contre si vous connaissez si vous prenez un avocat qui connaît ce genre de sujet eh bien il va connaître le fonctionnement des radars le fonctionnement de l'appareil de contrôle de l'alcool émio volant les procédures le respect de vos droits bref c'est un technicien de la procédure un technicien du droit routier donc à ce moment là eh bien évidemment on fait appel à un avocat qui pratique le droit routier donc ça peut être pour une infraction finalement pas très importante mais parce que cette infraction va vous faire perdre définitivement votre permis de conduire par exemple il ya trois points à perdre c'est une ligne continue vous allez la contester parce que vous savez que si vous payez l'amende vous perdez votre permis et inversement si vous avez tous vos points une ligne continue c'est pas bien mais voilà 135 euros d'amende par rapport aux frais d'avocat c'est toujours moins cher et vous referez un stage voyez donc tout va dépendre un petit peu du capital point des enjeux bon et puis en matière délictuelle là il ya des enjeux plus important parce que c'est votre domaine liberté de circulation votre liberté tout court parfois qui est en jeu donc là en matière de conduite sous stup d'alcool émio volant de délit de suite d'accidents avec des homicides ou des blessures involontaires il faut évidemment être accompagné d'un avocat je pense que c'est le meilleur conseil et à quel moment dès le départ contacter un avocat généralement ça coûte rien de contacter un avocat est ce qu'il ya des choses à faire d'entrée de jeu pour s'éviter des problèmes bas plus loin dans la procédure oui parce que je viens de dire je pense aurélien c'est qu'il faut contacter un avocat tout de suite voilà un avocat ça coûte rien au départ vous explosez votre situation tout de suite un avocat va vous dire bah écoutez je pense que en fonction de votre situation il est peut-être opportun de consulter ou d'ouvrir un dossier et puis il ya des cas où la question se pose pas quand vous êtes poursuivi pour un délit que vous encourer une annulation de permis vous encourer une confiscation de votre voiture parce que ou votre moto parce que votre moto elle est elle est déjà en fourrière jusqu'à la date d'audience les enjeux sont très très important donc là on se pose pas de questions et on va voir un avocat évidemment tu auras du boulot dans quelques années encore tant que les véhicules ne sont pas totalement autonome en tout cas les motos c'est sûr il ya du travail ok bon bah merci rémi bientôt à lire et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas de commenter dites nous vos expériences personnelles même poser des questions puisqu'on va répéter cette rubrique pendant pas mal de d'autres vidéos si vous avez des thèmes que vous avez envie d'aborder pardon n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et ciao et bonne route merci